merci à tous d'être là je suis très contente de vous retrouver en direct ce soir avec Aurélia sur Facebook et sur Instagram on dit on entend Aurélia mais on la voit pas bon bah c'est pas grave en ce cas si jamais on mettra de toute façon le replay je vais essayer de la réactiver éventuellement sur hop remettre ton écran peut-être que c'est ça qui fait un peu bugger ouais bon au moins dans ma leçon c'est déjà pas mal au pire ça fera un mode podcast exactement donc on avait très envie avec Aurélia de vous partager un live sur le sommeil parce que forcément c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment dans nos consultations avec nos clients surtout en ce moment il faut avouer que il y a beaucoup de sommeil perturbé et on a tous plus ou moins connu des problèmes de sommeil je pense que ça c'est quelque chose qui est arrivé à plus ou moins tout le monde aussi donc on va vous partager on va vous faire un petit topo sur le sommeil on va aussi vous partager bien sûr nos outils et à la fin de la séance Aurélia nous proposera une mini séance de sophrologie en live de peu près 10 minutes donc voilà ce sera à la fin du live il y aura aussi bien sûr une question une session question réponse donc n'hésitez pas sur Insta ou sur Facebook à poser vos questions au fur et à mesure du live donc pour ceux qui ne me connaissent pas je vais commencer à me présenter ensuite je laisserai la parole à Aurélia donc je suis Adeline Baillet je suis conseillère en fleurs de bac depuis à peu près deux ans aujourd'hui donc les fleurs de bac pour ceux qui ne connaissent pas le principe donc ce sont des élixirs floraux donc c'est une méthode qui est naturelle et ces fleurs elles sont là pour harmoniser les émotions alors les émotions forcément au niveau du sommeil et ben voilà ça a forcément un impact nos émotions elles régissent aussi une partie de notre vie et donc voilà elles sont là vraiment pour harmoniser nos émotions du quotidien ou un petit peu plus en fruits donc voilà je fais un brief vraiment court sur les fleurs de bac si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller consulter ma page Passion Harmonie et Aurélia et moi on se connait depuis de nombreuses années puisqu'on a travaillé ensemble on était toutes les deux techniciennes de la boue dans la même entreprise et toutes les deux on s'est reconvertis dans le bien-être suite à des burn-out professionnels donc voilà je laisse maintenant la parole à Aurélia Merci pour cette petite introduction donc moi je m'appelle Aurélia Damico je suis sophrologue donc j'ai été certifiée cette année en début d'année et je suis installée à Annecy en centre-ville depuis septembre et puis en visio par la force des choses et des événements que je fais aussi à distance et puis et puis ben voilà donc la Soufro qu'est-ce que c'est ? c'est une méthode psychocorporelle qui va venir travailler sur un nombre de de domaines assez voilà vraiment un grand nombre de domaines et et donc voilà écoute on en avait déjà bien parlé ensemble donc voilà on s'est déjà bien présenté dans un précédent live c'était juste un petit rappel bref et donc oui le sommeil en en Soufro ben moi c'est l'un des premiers motifs de consultation donc c'est le sommeil et le stress mais en fait l'un va avec l'autre et c'est vrai que donc on s'était dit bien avant ce deuxième confinement que ce serait bien qu'on en parle ensemble parce que ben finalement on fleur de bac et Soufro pouvait aller ensemble en fait pour aider justement dans ses soucis de sommeil donc notamment comme tu disais à gérer les émotions et ben moi de mon côté beaucoup le stress les émotions aussi et et puis ben finalement tu vois comme je te disais cet après-midi ben je pense qu'on a été inspiré parce que moi je sais qu'autour de moi et dans mes consultations l'un des premiers en fait motifs de consultation c'est justement le sommeil par ben ces temps un peu un peu compliqués compliqués pour tout le monde donc je suis très contente de pouvoir en parler avec toi j'espère que ça va être intéressant ça va tous vous intéresser et et ben et puis voilà je vais me m'essayer une séance en direct donc j'espère que vous serez indulgent parce que c'est la première mais mais voilà j'ai vraiment hâte de faire cette séance alors tu m'as déjà envoyé des enregistrements mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire en live donc moi aussi je me prêterai à l'exercice comme tout le monde parce que ben après j'irai à me coucher donc je serai bien contente de pouvoir justement faire une petite détente avant ce que je fais d'habitude mais sous forme méditative du coup pour moi ce sera l'occasion de tester la sophronisation en direct donc je suis très impatiente de faire ça donc moi je vais juste vous faire un petit topo sur en gros ben à quoi ça sert le sommeil alors déjà il faut être conscient qu'on passe un tiers de notre vie à dormir et c'est quand même pas rien dormir ben c'est vital pour notre organisme tout comme votre respiration comme votre alimentation si on dort pas quelque part on devient fou on le sait donc ça joue vraiment aussi un rôle clé dans l'état de bien-être de votre journée c'est-à-dire quand vous voulez matin c'est vraiment une mie pourrie votre journée derrière risque d'être compliqué donc sommeil c'est pas juste un état continu parce que c'est composé de plusieurs cycles il y a 4 à 6 cycles de sommeil chez l'adulte par exemple et chaque cycle en lui-même il a plusieurs phases avec des sommeils qui sont appelés des sommeils lents ou légers et d'autres qui sont plus des sommeils qu'on va appeler le sommeil paradoxal il faut savoir que le sommeil qui est lent et profond c'est celui qui est le plus réparateur et c'est le plus abondant pendant les 3 à 4 premières heures qui suivent l'endormissement donc c'est vrai que plus vous allez avoir des nuits courtes moins vous allez avoir de facilité à récupérer le sommeil lent et le sommeil paradoxal ça va pas du tout avoir les mêmes fonctions physiologiques le sommeil lent c'est celui qui va vous permettre de recharger vos batteries parce qu'il y a le corps et le cerveau qui sont au repos et c'est à ce moment là qu'on va synthétiser aussi l'hormone de croissance alors elle fait la croissance chez l'enfant mais elle sert aussi de tout ce qui est réparation tissulaire quand on est chez l'adulte quant au sommeil paradoxal c'est un peu celui qui on pourrait dire c'est la nuit qui porte contre donc ça c'est le corps qui est au repos mais par contre le cerveau lui il est en éveil c'est la phase où il y a les rêves par exemple les yeux d'ailleurs sont au mouvement on voit souvent quand les gens dorment en sommeil paradoxal on voit le mouvement oculaire et cette phase là elle joue un rôle important dans tout ce qui est les apprentissages et la mémoire à long terme c'est le moment entre guillemets où le cerveau il va ranger dans les cases donc pour faire rapidement le rôle du sommet c'est quoi ? déjà il y a toute la partie élimination des toxines alors je ne sais pas vous mais moi par exemple j'ai des phases où je transpire énormément la nuit notamment par rapport à mon cycle en tant que femme j'ai vraiment des phases où je transpire plus le maintien de la température corporelle aussi la nuit on n'a pas la même température que le reste de la journée ça va permettre aussi de stimuler votre défense immunitaire ça permet aussi de reconstituer votre stock de cellules que ce soit énergétique c'est-à-dire musculaire et puis nerveuse il y a aussi un rôle de régulation au niveau de la glycémie vos régulateurs d'appétit pour votre sommeil bien sûr la régulation des humeurs avec une activation ou une diminution du stress la nuit et bien sûr le mécanisme d'apprentissage et de mémorisation ensuite Aurélia va vous parler de toute la partie qui est les impacts des troubles du sommeil et puis comment il évolue avec l'âge par exemple Aurélia je te laisse la parole alors le sommeil je vais déjà vous parler du sommeil qui évolue en fonction de l'âge alors attention chez l'enfant je suis la mieux placée pour vous dire que chez l'enfant rien n'est figé en sachant que moi mon petit de deux ans et demi ne dort pas encore la nuit donc voilà ce que je vais vous dire ça va être en très courage ce que je vais vous dire c'est des généralités c'est ce qu'on apprend dans nos parcours finalement que ce soit je suppose toi en fleur de bague moi en sophrologie c'est vrai qu'on apprend un peu tout ce qui est régulation tout ça et j'ai une copine qui rigole à ce que je viens de dire et oui mon enfant à moi en tant que sophrologue mon enfant ne dort toujours pas ça c'est indépendant de ta volonté de sophrologue il est trop petit encore pour pouvoir faire des séances mais tu pourras l'accompagner plus tard voilà exactement mais tu peux l'accompagner avec des fleurs qui jamais n'hésitent pas mais oui on a déjà essayé il y a les bonnes enfin bon c'est toujours pareil on reviendra de voir et donc je vais vous parler de généralité donc les choses ne sont surtout pas figées et encore moins chez l'enfant mais en règle générale un nouveau-né donc on dit d'un enfant qu'il est nouveau-né jusqu'à environ trois semaines de vie donc voilà durant cette phase ils ont beaucoup beaucoup besoin de sommeil donc entre environ 16 heures par jour après voilà il y a des gros dormeurs qui dormiront 20 heures des petits dormeurs qui dormiront 12-13 heures et en fait ce sommeil il est morcelé par phase de 3 ou 4 heures parce que l'enfant a besoin de manger donc voilà et à cet âge là il n'y a aucune différence entre le jour et la nuit de toute façon le système nerveux n'est pas du tout mature pour distinguer quoi que ce soit à ce moment-là ensuite on passe au nourrisson environ jusqu'à 18 mois et à ce moment-là en fait l'enfant va commencer enfin le bébé va commencer à se construire son cycle circadien donc le cycle circadien c'est le rythme de jour-nuit à cette période-là donc jusqu'à 18 mois l'enfant dormit en moyenne 13 heures par jour c'est pas que la nuit donc il y a encore généralement jusqu'à 18 mois une sieste le matin une sieste le soir et encore une fois je peux donner l'exemple moi de mes deux enfants autant Zoé faisait deux siestes autant Charlie n'a jamais fait la sieste du matin dès sa naissance et en fait la durée du sommeil paradoxal qui était très importante jusqu'à trois semaines de vie commence à progressivement diminuer ensuite entre 3 et 6 ans donc là on est pile dans l'âge de mes enfants les deux l'enfant dort en moyenne 12 heures par nuit mais encore a besoin de sieste pour certains et pareil encore une fois pas pour tous donc je peux vous donner l'exemple de ma grande Zoé qui depuis qu'elle a 4 ans ne fait plus sieste la comédie par contre elle fait des nuits complètes de 12-13 heures oh la Bénarde on la couche oui à 8 heures et elle se réveille le lendemain à 7 heures le matin et en fait durant cette phase là la profondeur du sommeil lent et profond et l'immaturité en fait des transitions de sommeil va expliquer la survenue de parasomnie donc on appelle parasomnie tout ce qui est somnambuliste terreur nocturne énurésie aussi finalement qui font partie de tous ces troubles qu'on va trouver chez le petit enfant entre 3 et 6 ans ensuite donc l'enfant qui grandit entre 6 et 12 ans juste avant l'adolescence l'enfant va dormir 12 heures par nuit il n'y a plus besoin de sieste en temps normal après en cas de grande fatigue c'est sûr que on peut toujours proposer une sieste à son enfant et en fait si le sommeil est réparateur finalement il n'y a pas besoin de sieste et à partir de ce moment là donc à partir de 6-7 ans le cycle de sommeil ressemble de plus en plus à celui de l'adulte donc on a les phases les latences d'endormissement qui s'allongent un peu les enfants ont plus de mal à s'endormir un peu comme l'adulte et puis le sommeil lent profond est un peu plus abondant alors que le sommeil parados ça lui commence à rester stable et enfin dans tout ce qui est on passe donc à l'adolescent alors l'adolescent il a une grande il a besoin de sommeil environ 9h cependant avec son horloge biologique et puis les hormones et tout ce qui est interaction sociale il a tendance à moins dormir au même moment que l'adulte le voudrait on va dire plus dans le sens là donc l'endormissement se fait plus tard le réveil plus tard aussi et à cette période là vu que les adolescents s'endorment plus tard apparaissent des troubles de pas du sommeil mais plutôt d'une grande fatigue parce que là il y a l'école donc en fait ils s'endorment plus tard parce que leur horloge biologique se change mais ils ont quand même encore beaucoup besoin de sommeil et comme à l'école il faut se lever tout donc en fait on commence à avoir certains problèmes de sommeil c'est vrai que généralement le week-end ils dorment jusqu'à c'est vrai que le rythme pour les ados n'est pas du tout adapté physiologiquement à leur sommeil exactement et après donc chez l'adulte l'adulte dort entre 7 et 8 heures et puis il n'y a pas finalement j'avais beaucoup lu sur le fait que chez l'adulte finalement il y a des gros dormeurs des petits dormeurs un peu comme je les entends finalement et en fait chacun est différent il y a des adultes qui seront des lèvres taux d'autres des bouchards et en fait c'est ok pour voilà c'est ok tout ça est ok tant que le sommeil est réparateur et quand on arrive donc à l'âge adulte il y a aussi beaucoup plus de réveils en fait et ça augmente avec l'âge les réveils nocturnes augmentent avec l'âge et on en arrive donc aux personnes plus âgées qui ont elles un sommeil un besoin de sommeil qui diminue mais par contre en fait ce sommeil diminuant se rapproche un peu du sommeil de l'enfant avec des besoins fréquents c'est à dire qu'ils vont faire des plus courtes périodes de sommeil mais plus régulière on va retrouver des siestes notamment en post-prandial en début d'après-midi et donc voilà on va avoir plusieurs courtes périodes de sommeil qui sont réparties durant la journée et finalement bah voilà en fait mon sommeil c'est vraiment comme nous bah nous dans nos dans nos profétures je pense qu'on peut venir intervenir en fait au moment où justement il y a des problèmes enfin on casse son cycle finalement où on arrive même plus à s'endormir aux horaires qui nous conviennent moi je sais par exemple que je m'endors tard vers minuit là où moi je vais commencer à avoir pour mon exemple à moi besoin d'agir c'est si je m'endors vers une heure deux heures du mat parce que je me suis couché à minuit mais j'arrive pas à m'endormir après il y a aussi les problèmes de réendormissement durant la le cycle de sommeil la nuit où là aussi bah généralement on vient consulter pour pour ce pour ces problèmes là c'est à dire qu'on se réveille dans la nuit mais on n'arrive pas à réenclencher le cycle de sommeil en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'entre le cycle lent et le cycle paradoxal il y a une petite phase intermédiaire toute petite qui dure si je dis pas des trois minutes ouais c'est ça moins de trois minutes moins de trois minutes qui permet en fait d'enclencher la suite la suite du cycle recommencer en fait ce cycle et finalement quand on a des troubles du sommeil le cycle ne reprend pas quand on se réveille et en fait on n'a pas la capacité à recommencer le cycle après le pourquoi de ça doit être analysé c'est sûr mais par contre dans l'analyse on se rend compte que voilà c'est des personnes qui n'aiment pas à se réendormir spontanément comme normalement on le fait ouais et en fait justement tous ces problèmes de sommeil qu'on peut trouver au fur et à mesure de l'âge vont avoir plusieurs impacts donc comme tu le disais on a vu que le sommeil avait beaucoup beaucoup de enfin été utile pour beaucoup de choses dans notre corps et donc en fait quand on va plus dormir suffisamment on va avoir dans un premier temps on va avoir tout de suite une baisse de la vigilance ça on l'a tous tous connu on dort mal exactement une très mauvaise nuit le lendemain matin on est un peu comme dans du coton donc on a une baisse de la vigilance de la concentration on n'arrive plus à se concentrer suffisamment c'est très compliqué on a aussi un ralentissement des réflexes ce qui va justement entraîner des difficultés pour réfléchir pour se concentrer et ça va augmenter aussi les risques d'accident que ce soit accident de la route mais aussi accident domestique parce qu'on est moins attentif donc ça a un premier impact finalement qui n'est pas négligeable dans un second temps quand vraiment les problèmes s'installent et que ça dure dans le temps on va avoir une fatigue musculaire on va avoir des troubles de la mémoire on va retrouver des sauts d'humeur des hallucinations des difficultés parfois à se situer dans le temps dans l'espace on ne sait plus trop en fait quel jour on est qu'est-ce qu'on a fait la veille quel est le rendez-vous qu'on a prévu et comme tu disais comme on a un problème de régulation de la glycémie par exemple on va avoir un peu de poids parce qu'en fait les hormones donc il y a la glycémie mais aussi toutes les autres hormones ne se régulent plus correctement pendant notre sommeil et en fait on va justement avoir un risque d'obésité donc voilà c'est pas négligeable ça non plus et à terme c'est pas vrai alors non il faut bien dormir par contre tu prêches une convaincue et puis en fait à terme si vraiment la privation de sommeil est trop importante une perdure dans le temps en fait ça génère un grand stress dans tout l'organisme dans tout le corps et on va voir là justement c'est d'actualité un affaiblissement des défenses immunitaires donc on va plus facilement être malade on va plus facilement être fragile finalement et et aussi ça a un énorme impact ça c'est non négligeable sur le psychique parce qu'en fait on est dans une dans un dans une chute en fait on ne dort plus on ne récupère plus on n'a plus de mémoire enfin la mémoire part enfin c'est très compliqué du coup psychiquement psychologiquement c'est très compliqué à vivre et cette privation de sommeil peut avoir un impact sur la vie sur la sociabilité sur voilà sur beaucoup beaucoup de choses on n'a plus la force de faire du sport on n'a plus la force de voir ses amis on n'a plus la force de voilà c'est vite la spirale exactement ça fait une vraie spirale infernale ouais le sommeil pour moi c'est vraiment quelque chose de sacré tout comme l'alimentation tout ça c'est important pour moi mais alors le sommeil pour moi c'est la base si je ne dors pas assez de toute façon je le sens tout de suite et je cumule très vite de la fatigue donc c'est vrai que j'ai un peu des rituels de sommeil entre guillemets je vois que tu bois une tisane par exemple je ne le vois pas tous les soirs mais c'est vrai que suivant les périodes je vais adapter mes outils aussi à mes besoins ça c'est sûr mais ouais vraiment pour moi le sommeil c'est vraiment un basique les fois où j'ai vraiment manqué de sommeil j'étais complètement à la rue mon cerveau dessus il n'est vraiment pas ça c'est ça bon après voilà il y a aussi il y a aussi des moments où on s'adapte au manque de sommeil comme tu disais notamment avec des enfants de l'âge c'est des situations où les parents en fait s'adaptent parce qu'on n'a pas le choix c'est un événement de s'adapter mais il ne faut pas que ça perdure trop longtemps il faut justement savoir se faire épauler moi je sais que ma famille a été d'une aide précieuse parce que quand le sommeil enfin quand on a vraiment besoin de dormir bon pas en ce moment parce qu'on est tous confinés chacun chez ça mais c'est vrai qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander autour de nous justement quand un enfant ne dort pas comme je te disais moi Charlie c'est toujours très compliqué quand un enfant ne dort pas déléguer un petit peu à papy mamie ou aux oncles et tantes c'est quand même une bonne solution des fois pour justement récupérer parce qu'après on n'a plus la patience parce qu'après on ne s'en sort plus non plus et sans culpabiliser sinon ça n'a aucun intérêt c'est très important mais à un moment il faut se reposer si on veut être disponible pour l'enfant et être patient comme tu le dis etc et à un moment il faut aussi penser à soi ça c'est sûr ok tu voulais rajouter autre chose non je pense qu'on peut passer sur sur tes conseils alors moi je vais vous parler un peu des outils que j'utilise qui sont un petit peu ma routine bon alors il peut y avoir la tisane comme Aurélia j'aurais qu'elle avait sa tisane moi j'aime bien aussi boire une petite tisane le soir pas l'été par contre si jamais j'ai un petit peu des problèmes de sommeil je vais plus utiliser des plantes mais sous leur forme sèche donc j'aime bien utiliser la phytothérapie ou encore pour ceux qui connaissent la gémothérapie la gémothérapie c'est à base de bourgeons donc ça aussi il y a des plantes qui sont vraiment top pour le sommeil qui peuvent vraiment vous accompagner que ce soit des plantes sèches ou des plantes sous forme de gémothérapie il y a vraiment je pense à l'écholzia par exemple qui est vraiment quelque chose qui permet de ou la valériane voilà suivant un petit peu votre type puis pareil attention quand vous prenez des plantes quelles qu'elles soient il faut quand même vérifier si vous avez un traitement court qui n'a pas des interactions je pense aux mille pertes il faut quand même faire attention à ce que vous prenez donc prenez jamais des plantes comme ça à la légère ça c'est aussi pareil pour les jûres voilà il y a des super choses voilà tournez-vous vers des professionnels parce que si vous avez un traitement vous risquez de faire des bêtises quoi qu'il en soit que ce soit de l'aromathérapie de la gémothérapie ou des plantes sèches il y a des constituants biochimiques et il peut y avoir des interactions si vous avez un traitement donc je vous demande juste d'être prudent et raisonnable par rapport à ça et pas la conseillère de votre magasin bio qui est ni pharmacienne ni qui va vouloir vous aider mais qui n'aura malheureusement pas les connaissances nécessaires pour sauf si elle a peut-être une formation en naturopathie mais c'est pas la majorité donc soyez bien prudent avec ça quitte à aller chercher vous sur internet on les trouve les interactions avec les plantes par exemple donc voilà ça c'est m'est arrivé aussi clairement l'alimentation va jouer un gros rôle sur mon sommeil le soir par exemple je sais que si je mange une raclette c'est mort pour moi l'annuel va être horrible tout ce qui est frit aussi pour moi ça va éviter clairement je le sais pas de doute là-dessus ou même certains plats type cuisiné où je sais que je vais être malade donc clairement pour moi manger léger le soir c'est important voilà je vais essayer de pas manger acide non plus parce que si je mange trop acide je risque d'avoir des remontées acides ceux qui font ça d'habitude ils connaissent donc mon alimentation le soir va vraiment être beaucoup plus légère pareil c'est vrai que je vais boire une tisane mais je vais pas en boire trop non plus parce que pareil je peux avoir après des problèmes de remontées au niveau de l'estomac donc si je bois ma tisane je la bois pas avant de me coucher mais vraiment style une bonne heure avant histoire que les plantes elles ont le temps que j'ai le temps de digérer tout ça donc mon alimentation des tisanes de la phytothérapie de la lecture pour moi c'est un indispensable au sommeil parce que ça me permet simplement de couper en fait ça me permet de me mettre dans ma bulle vraiment ça c'est un outil ça a toujours fait partie de mes rituels et même quand je dormais pas quand j'avais des problèmes d'endormissement à dos je prenais une lampe de poche et je lisais sous la couette tu sais jusqu'à ce qu'on vient de frapper à ma porte justement tu vois par exemple la lecture tu vois moi par exemple la lecture chez moi c'est quelque chose qui me permet pas de m'endormir parce qu'en fait je veux finir j'ai du mal à m'arrêter donc ce que j'adore j'adore vraiment lire et en fait j'arrive plus à m'arrêter je veux finir le chapitre puis du coup j'ai envie de connaître celui d'après ça dépend des lectures par exemple je ne lis pas de policier ou de thriller par contre le soir avant de dormir je ne vais jamais lire par exemple du développement personnel parce que je vais être trop dans la réflexion donc c'est mort donc si je lis je vais lire des romans par exemple ou alors du développement personnel mais sous forme de roman il faut que pour moi vraiment ce ne soit pas quelque chose qui me donne envie justement de continuer de dire je veux savoir la suite il faut vraiment que ça reste quand même très doux justement que ça ne lise pas trop ma curiosité et que ça ne suscite pas trop de réflexion tout ce qui est les lectures développement personnel tout ça pour moi c'est l'après-midi sinon après le soir je vais cogiter comme une malade et ça va être l'enfer pour moi je le sais très bien et puis si jamais je me réveille la nuit un super outil que moi j'utilise après il faut être formé bien sûr c'est le Reiki donc le Reiki c'est un soin énergétique en fait qui permet de se recharger mais aussi qui amène de la détente donc me faire un soin au tout traitement de Reiki en 90% du temps je me rendors clairement ça veut dire qu'une fois que j'arrive à peu près à trois quarts du soin je suis déjà partie donc ça c'est un bel outil pour moi bien sûr il y a les fleurs de Bac alors je ne les ai pas forcément utilisées pour moi par rapport à mon sommeil mais comme c'est quelque chose que je rencontre souvent dans les consultations d'ailleurs j'avais mis un poste aujourd'hui sur le groupe que j'anime les fleurs de Bac au quotidien et du coup il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté Rescue Nuit alors Rescue Nuit c'est le seul mélange que Bac a créé mais déjà il n'est pas adapté dans tous les cas parce qu'il y a cinq fleurs si ces cinq fleurs elles ne vous correspondent pas il ne peut rien se passer mais dans la version Nuit il y a une fleur qui est intéressante qui s'appelle White Chestnut et cette fleur là elle permet de calmer justement le mental éphème le petit vélo dans la tête les ruminations mentales et c'est vrai qu'une fois qu'on est couché surtout en tant que femme je pense qu'Aurélia tu ne le contrediras pas et je sais que tu mets en place justement des choses pour te libérer de cette charge mentale on a souvent la chance ah demain matin il ne faut pas que j'oublie de mettre ça dans le cartable du petit et j'ai vu que tu avais un truc qui est super c'est que tu mets un carnet sur ta table de nuit c'est une super idée pour essayer de ne pas oublier les choses pour calmer en tout cas quand je suis trop dans des ruminations White Chestnut ça m'est arrivé de me lever la nuit pour la prendre en unitaire aussi pas forcément dans le Rescue Nuit après bien sûr les fleurs comme on cible des émotions il faut savoir la cause du problème de sommeil alors en ce moment par exemple les peurs que je vais rencontrer beaucoup c'est des peurs forcément ça va être la peur pour les siens les gens qui ont des par exemple des gens qui ont de la famille qui sont des soignants ou simplement la peur quand on a des gens de fragiles au niveau de la santé dans sa famille donc ça ça peut être des choses qui peuvent empêcher de dormir ça peut être aussi des peurs précises je pense aux commerçants aux restaurateurs qui peuvent avoir peur de tout perdre financièrement de se retrouver vraiment très mal je pense aussi aux gens qui peuvent faire des cauchemars tout à l'heure tu parlais des terreurs nocturnes ça c'est des choses qu'on rencontre fréquemment chez les enfants il y a peu de temps il y a eu des événements qui ont été traumatisants pour nos enfants ça a été la décapitation de ce professeur puis en plus ça a été beaucoup médiatisé même dans les écoles et je pense que ça a amené beaucoup de peur très forte moi je l'ai vu pareil ils font les exercices attentats au collège je trouve ça très difficile pour les enfants ça leur génère des peurs ils les font au collège ouais je trouve que moi je trouve ça dur parce que ça génère des traumatismes en fait alors on les met j'entends l'utilité de tout ça mais des fois je me dis waouh en fait on risque de faire plus de mal que bien avec ça moi je vois tu vois je suis surprise que même Zoé l'ait fait parce que je trouve que déjà pour les grands je trouvais ça dur je trouve que pour les petits c'est encore pire et tu vois Loïc il m'a dit de toute façon si vous le rentrez nous tu tous je trouvais ça super dur je me dis waouh moi quand j'étais au collège à 12 ans j'avais pas ça dans la tête tu vois je me dis c'est quand même compliqué pour eux et puis il y a vraiment des peurs qui sont très très fortes à la limite de la terreur quoi donc voilà dans ce cas là la fleur rocrose elle peut accompagner cette terreur là après ça peut être aussi quand on a des enfants ils ont peur un petit peu de choses qu'ils voient pas en fait ils ont peur du monstre qui a tout le lit voilà ou d'une atmosphère de la nuit là ça va être une autre fleur ça va être Aspen ça va être quand on peut avoir des pressentiments un sentiment d'insécurité bon ça ça peut être des causes de problèmes de sommeil donc c'est plutôt des fleurs de peur et puis avoir aussi des enfants qui sont très énergiques qui ont beaucoup 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 d'énergie et ceux-là le soir pour les coucher c'est pas forcément évident voilà souvent dans l'empérament on va pas apporter non plus les mêmes fleurs je pense à la verveine à l'impatience voilà donc chaque fleur vraiment c'est pour une émotion particulière c'est pour ça je peux pas vous donner un cocktail de fleurs qui marchent à tous les coups les fleurs de bac c'est très personnel et puis on est tous différents dans notre façon de dormir dans notre façon de vivre aussi donc l'idéal dans ce cas-là quand même c'est de consulter une professionnelle des fleurs donc voilà pour mes petits mes petits conseils dodo je te laisse partager les tiens alors bah moi alors pour moi l'alimentation c'est sûr que c'est la clé après j'ai vu Astrid qui écrivait attendez qui écrivait mais comment on fait comment est-ce qu'on fait dans le 74 pour la raclette alors moi clairement je peux manger une raclette le soir ça m'empêchera pas de dormir mais j'ai été élevée à la raclette on a pas entendu d'or j'ai été élevée j'ai été élevée à la raclette et elle a fondu donc voilà ça coule dans mes veines donc voilà non c'est vrai que c'est vrai que oui si on se fait un burger le soir oui je vais avoir plus de mal à m'endormir après comme je te disais moi je suis quelqu'un qui se couche très tard donc en fait j'ai eu le temps de digérer donc voilà c'est un conseil finalement qui varie aussi en fonction des personnes parce que bah nous avec deux enfants on mange très tôt on mange à 19h donc comment te dire que moi à minuit je suis déjà digélée ouais moi c'est l'inverse tu vois nous on se couche très tôt c'est à dire à 9h tout le monde est au lit et à 18h enfin 18h, 19h ou plus tard tout le monde est à table donc bon mais après j'éteins vers les 9h30 on va dire je me couche super tôt moi me coucher super tôt c'était même pas un visage j'avais marché ouais bah de toute façon comme comme on disait en fait il y a des personnes qui sont du matin et du soir moi tu me fais un moi me lever très tôt c'est pas très voilà mais comment tu fais du coup avec les enfants parce que t'es quand même j'éteins le tôt bah 7h c'est pas très tôt 7h finalement j'ai mis 7h de sommeil en fait 7h pour moi c'est pas suffisant c'est un minimum syndical tu vois ah oui moi j'ai toujours beaucoup de sommeil c'est vrai voilà donc du coup c'est vrai que voilà certains conseils finalement sont valables pour certains et c'est en salle justement où les consultations finalement sont très utiles et puis comme on disait finalement moi j'essayais de regarder qu'est-ce qui se cache derrière un problème du sommeil généralement moi quand j'arrive pas à dormir c'est parce que j'ai plein de choses en tête ça je l'ai partagé justement il y a pas longtemps ça peut être ah il faut que je fasse ça pour l'école pour mon rendez-vous demain il faut que j'arrive pas trop tard enfin moi je suis quelqu'un qui est très carré il faut que j'arrive en avance je déteste être en retard voilà donc du coup dans ma tête il y a une organisation qui se je sais pas enfin tu vois il doit y avoir plein de petits bonhommes dans ma tête finalement un peu comme dans vice versa tu vois moi je vois là il fusionne dans ma tête et donc moi ma première solution c'est vraiment j'ai un cahier à côté de ma enfin à côté de mon lit dans lequel je fais une liste voilà demain pensez au pain ne pas oublier ce rendez-vous il faut que je prenne telle chose parce que la personne je l'ai rencontrée que je sais qu'elle avait besoin de cette astuce là ou de ce livre voilà donc je liste en fait tout ce qui est listé sort de ma tête donc déjà c'est pour moi c'est le la première chose on ne peut pas se coucher avec trop de choses en tête et après et surtout finalement il faut toujours que j'ai fini ce que j'ai commencé parce que justement si je n'ai pas fini ça reste dans ma tête même si je le couche sur papier donc toujours et ensuite je pense que l'une des principales astuces de sommeil pour moi ça va être bon outre la sophrologie la relaxation la méditation ça va être les rituels c'est pour moi ce qu'il y a de plus important les rituels parce que ça permet au cerveau de détecter les signes qui vont lui dire ok maintenant tu te mets en pause tu vas aller te coucher donc les rituels ils sont propres à chacun ça peut être aller se brosser les dents se mettre en pyjama se mettre dans son lit lire un livre voilà regarder une série regarder ça peut être vraiment les rituels sont propres à chacun certains sont sensibles aux écrans d'autres pas moi par exemple je le tue pas du tout je suis capable de m'endormir devant des films que je connais par coeur et ça a été pendant très longtemps l'une de mes façons de m'endormir je pense que on dramatise toujours beaucoup de choses les écrans alors les réseaux sociaux oui ça c'est clair parce que du coup on a toujours envie d'aller plus loin mais tout ce qui est écran moi je sais que ça me perturbe pas plus que ça par contre il y a un truc qui oui perturbe énormément c'est tout ce qui est excitant le thé le café tout ce qui peut être voilà tout ce qui est à base de nicotine aussi parce que la nicotine est un excitant donc c'est un stimulant plutôt et puis tout ce qui est autre drogue même si normalement c'est pas légal mais bon voilà donc voilà c'est vrai que moi je suis plutôt partisane pour dire que les règles qu'on nous donne finalement souvent voilà à la télé elles sont très bien mais en fait il faut aussi s'adapter à soi à ses besoins chacun a des besoins différents et donc voilà donc après par contre les rituels voilà ils sont propres à chacun mais pour moi ils sont indispensables afin de justement donner les signaux en fait à son cerveau ensuite ce qui est important moi je trouve aussi c'est justement quand on se réveille le matin si on se réveille spontanément bon moi ça fait des années ça fait deux ans et demi que ça ne m'est pas arrivé vu que mais si on se réveille spontanément si on se réveille spontanément c'est vrai que il ne faut pas chercher à se rendormir parce qu'en fait ça ne va pas être du bon sommeil et puis ce qui est important c'est de s'écouter et de repérer quand on est très fatigué de repérer les signaux de voilà je ne sais pas je baille j'ai les yeux qui piquent j'ai mal à la tête bon bah j'arrête ce que je fais je finis ce que je fais d'abord et puis je sais que c'est l'heure en fait il faut que j'aille me coucher même si il est 22h normalement je vais me coucher à minuit bon bah je suis fatiguée à 22h je vais me coucher à 22h ouais et puis et puis après il y a la sophro alors la sophro c'est un très un très bon outil pour l'endormissement mais attention c'est pas magique on le dit on le dit souvent on en avait déjà parlé ensemble c'est pas magique et surtout un bon sophrologue normalement viendra d'abord chercher pourquoi vous vous endormez vous vous endormez pas correctement et quelles sont les causes en fait sous-jacentes ça peut être du stress ça peut être de l'énervement ça peut être plein de choses un travail qui va pas on va venir en fait travailler sur le pourquoi avant de travailler sur un endormissement plus facile sur un sommeil plus réparateur ça ça va être voilà d'abord on va venir chasser des tensions on va venir libérer de son esprit se relâcher musculairement ce qu'on va faire tout à l'heure et voilà par contre ce qui est quand même important je trouve de le souligner c'est que nous qui sommes issus d'un parcours scientifique donc on est très très scientifique la sophro en fait a été étudiée scientifiquement et en fait il a été prouvé d'ailleurs il y a eu une étude qui a été faite en 2009 comme quoi c'est très efficace dans le cadre de troubles du sommeil mais voilà c'est à prendre avec sa globalité en fait c'est vraiment et c'est pour ça que finalement quand on vient de base parce qu'on ne s'endort pas ou on se réveille souvent la nuit il faut 7 à 8 séances avant de trouver un sommeil réparateur parce que ça se fait pas voilà c'est pas magique et puis il y a un entraînement derrière à faire chez soi finalement il faut se reconditionner en fait donc ça demande une éducation des exercices ouais et puis on va venir et encore une fois un bon sophrologue ne va pas venir en opposition avec la médecine traditionnelle c'est à dire qu'un bon sophrologue normalement ne va pas vous faire arrêter votre traitement ne va pas vous faire arrêter tout ce qui est appareillage il va venir s'adapter en fait alors ça peut aider à diminuer tout ce qui est médicaments ça peut venir accompagner l'appareillage notamment en faisant des séances avec l'appareillage mais jamais autrement jamais un sophrologue ne devra vous faire arrêter voilà vos médicaments vos anxiolytiques vos 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 tonifères tonifères voilà ça vient en complément dans le but de les diminuer et pourquoi pas les arrêter mais jamais il faut sinon pour moi c'est que la personne en face de vous n'est pas n'est pas n'est pas adaptée elle peut aussi vous mettre en danger parce qu'on n'arrête pas certaines molécules comme ça il y a des dépendances ça peut être très violent pour l'organisme pareil pour les fleurs de bac un conseiller ne doit pas vous dire d'arrêter votre traitement on a des thérapies holistiques qui sont complémentaires à la médecine traditionnelle qui peuvent vous aider éventuellement à diminuer si vous avez besoin parce que c'est vrai que le but à terme c'est de ne plus avoir besoin de ces médicaments qui sont aussi des béquilles finalement ça c'est vraiment important tu le soulignes et tu le fais bien de dire quand on est dans une thérapie holistique on n'ose pas à un arrêt on n'est pas des magiciens non plus et on n'est pas médecin surtout et on n'est pas médecin tout à fait on n'est pas médecin et puis moi je ne sais pas quelqu'un qui vient et qui me dit il prend tel antidépresseur tel antidépresseur tel somnifère je ne connais pas les doses je ne connais pas la posologie je n'ai pas les capacités de lui dire vous arrêtez comme ça je vais accompagner la personne pour qu'elle en ait moins besoin et qu'avec son médecin en accord avec la médecine traditionnelle elle puisse diminuer mais voilà c'est un support un support pour mieux dormir finalement complètement d'accord tout à fait ok est-ce qu'il y a des questions de ton côté Aurélia on va faire une partie questions réponses donc si vous avez des questions n'hésitez pas alors à toi je dis bonjour à Sandra bonjour à vous Solvay bonjour à William je regarde un petit peu les autres commentaires qu'il y a alors moi j'ai une question ouais est-il vrai que le sommeil avant minuit est meilleur alors moi j'ai entendu la même chose alors on vous a dit déjà que le sommeil qui était le plus réparateur c'est dans les 3 à 4 premières heures avant l'endormissement alors bon après moi j'ai toujours entendu ça aussi que le sommeil avant minuit est meilleur mais en même temps forcément moi je suis convaincue parce que moi je me couche à 10h du soir donc Aurélien si elle se couche après elle ne vous dira peut-être pas la même chose ouais je pense que c'est propre c'est propre à chacun et je repose mon téléphone parce que je l'avais pris pour vérifier les questions je pense que c'est propre à chacun et que pour moi un sommeil est bon et réparateur quand il est pas intercoupé tu vois comme je te disais avec le cycle se continue voilà quand finalement après la phase de sommeil paradoxal hop on a la phase intermédiaire qui voilà je suis complètement déco pour moi une bonne nuit c'est une nuit où je ne me réveille pas clairement clairement pour moi ça fera vraiment la différence au réveil une nuit où je ne me suis pas réveillée parce que ça m'arrive de temps en temps j'ouvre un hukking où il y a eu un bruit parce que je peux avoir un sommeil dans certaines phases qui est beaucoup plus léger je suis très sensible au bruit notamment il n'y a pas longtemps on a eu une fouine croyez moi ça fait beaucoup de bruit je pensais qu'il y avait quelqu'un dans ma maison en fait non c'était une fouine qui détuilait donc voilà pour moi c'est vraiment important d'avoir un sommeil continu c'est vraiment ça pour moi qui est gage de qualité si je n'entends pas mon mari se lever le matin et si je n'entends pas son réveil c'est que j'ai bien dormi donc ça pour moi c'est vraiment heureusement que je ne me lève pas à la même heure que lui parce que je ne pourrais pas d'ailleurs puisque je n'entends même pas son réveil c'est quand je n'entends pas mes enfants j'ai bien dormi après il y en beaucoup moins mais moi j'ai bien dormi j'imagine j'ai Sandrine qui nous demande est-ce que vous pouvez nous redire le nom de la fleur pour les cauchemars d'enfants alors en effet quand vous avez des terreurs nocturnes ou des cauchemars donc ça veut dire vraiment un réveil avec des cris des pleurs ça peut être une peur vraiment une terreur dans ce cas là la fleur à utiliser ce sera roc rose alors on peut l'utiliser seul vous pouvez l'acheter en unitaire mais l'idéal c'est de voir aussi s'il y a autre chose parce que là je me dis la fleur pour la peur mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière parce qu'il peut aussi y avoir la peur précise qui engendre la terreur vous pouvez déjà essayer un roc rose seul mais peut-être qu'il faut aller creuser un peu cette terreur là je vous dis j'ai beaucoup d'enfants enfin de mamans qui sont revenus vers moi pour me dire que les enfants ils étaient traumatisés parce qu'ils avaient vu aux infos et que du coup ils ne se sentaient pas en sécurité donc là ils mettent des mots ils peuvent les nommer ces peurs et dans ce cas là on peut coupler mimulus pour les peurs précises et puis proposer au croc si on va vraiment dans la terreur est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions de ton côté on va laisser un petit peu de temps j'espère que Sandrine j'ai répondu à votre question je te laisse checker de ton côté bon bien le bonjour Grégoire bonsoir c'est sympa je vois plein de gens que je n'ai jamais vu encore sur les lives donc on est ravis de vous accueillir n'hésitez pas de toute façon le live alors de mon côté je sais qu'il n'a pas très très bien marché StreamYard a un peu bugué ce soir mais on aura le direct IGTV sur la page d'Aurélia sur sa page Insta donc n'hésitez pas si vous avez été raté le début vous pourrez de toute façon le voir en replay soit en IGTV soit sur ma page Facebook mais c'est vrai que la partie StreamYard est un peu moins sympa il y a eu un peu des bugs ce soir c'est une heure un peu pleine oui c'est un peu l'heure d'embouteillage les gens ils sont dans le lit avec leur téléphone portable il ferait mieux d'en profiter pour nous regarder exactement donc c'est bon Sandrine me dit que j'ai répondu à sa question ok bah écoute je te propose comme on est déjà en live depuis un petit moment là on est en live depuis 46 minutes que tu nous fasses la session de la sophronisation live donc je vais pouvoir enlever mes lunettes et profiter comme tout le monde de ce moment exactement donc juste avant de commencer ce soir on va faire la sophronisation de base donc c'est la toute première technique finalement qu'on apprend enfin l'une des toutes premières parce qu'il y en a une encore avant mais bon elle n'est pas elle n'est pas adaptée à ce live et donc en fait cette technique elle va permettre de prendre conscience de sa capacité à se détendre donc je trouve qu'elle est assez propice à l'endormissement cette technique elle peut se réaliser assis ou allongé et les yeux elles se réalisent les yeux fermés et en fait on va venir faire un scan du corps et dans enfin durant ce scan du corps on va venir détendre chaque partie de notre corps voilà est-ce que tu as des questions vis-à-vis de cette petite technique est-ce que vous avez des questions sur la partie donc qu'Aurélia vient d'expliquer sur la partie en live qu'elle va faire vous avez entendu vous pouvez faire soit allongé soit assis les yeux fermés moi pour la part je vais le faire assise les yeux fermés écoute ça a l'air d'être ok de mon côté je te propose qu'on commence c'est parti allez alors nous nous installons confortablement nous prenons une position agréable sans tension et durant cette petite séance n'hésitez pas à ajuster votre position fermez les yeux et laissez votre corps se relâcher prenez une profonde en reflant en reflant le ventre et la peau soufflons en les laissant redescendre doucement nous reprenons une respiration naturelle nous prenons conscience de notre corps confortablement installé nous sentons toutes les zones en appui le dos le dos le bassin le dos le bassin le bassin nous sentons nos talons ancrés dans le sol si nous sommes assis nous sentons notre corps s'étaler davantage se relâcher au rythme de nos respirations nous prenons conscience du mal qui s'installe en nous nous mettons à distance l'absence l'absence en l'étalus les bruits externes nous portons attention à notre tête à notre visage nous portons notre cuir cheveux se détenir se relâcher nous relâchons notre front nous sentons toutes les rides et l'expression de notre front s'estomper et disparaître nous défonçons nos sourcils et nous cherchons à agrandir cet espace entre nos deux yeux nous sentons nos paupières s'alourdir et nos yeux se relâcher relâchons nos tendres nos pommesses relâchons les ailes de notre nez nous prenons conscience de l'air frais rentre par nos narines à chaque inspiration de l'air tiède on ressort à chaque expiration nous relâchons nos joues nous desserrons nous desserrons nos mâchoires nous desserrons nos dents notre bouche peut même s'ouvrir léger nous laissons notre langue nous ressentons notre corps nous ressentons notre corps relâché et déglutir naturellement et librement nous ressentons notre tête nous rendons conscience alors que tout notre tête et notre visage est relâché et détendu nous laissons la détente envahir notre nuque nos trapèzes envahir nos épaules nous sentons nos épaules s'abaisser naturellement nous laissons la détente se diffuser dans nos bras dans nos coudes dans nos avant-bras dans nos mains jusqu'au bout des angles nous prenons conscience alors que tous nos membres supérieurs sont détendus et relâchés portons maintenant notre attention à notre corps nous imaginons se détendre peu à peu s'étaler à chaque respiration nous relâchons nous relâchons tous les muscles de notre colonne vertébrale du jusqu'au bout nous prenons conscience alors que tout le dos est relâché et détendu portons notre attention sur notre corax sur notre poitrine nous observons les mouvements de notre cage thoracique nous sentons nos côtes qui s'ouvrent à chaque inspiration et qui redescendent à chaque expiration percevons les battements calmes et réguliers de notre cœur portons maintenant notre attention à notre ventre nous sentons notre ventre se relâcher se dénouer nous observons les mouvements de notre abdomen Amen pour nous le moment de notre ventre sentir notre ventre se soulever à chaque inspiration et expirer percevons percevons les mouvements calmes et réguliers de notre respiration abdominale portons notre attention à la région lombaire nous sentons la courbure du pied de notre dos se relâcher le moment nous sentons que notre ventre et notre dos sont détendus et relâchent cette détente se diffuser dans notre bassin relâchons l'eau nous relâchons nos muscles nous relâchons nos muscles nous relâchons nos muscles nos cuisses nos genoux nous relâchons nos mollets nos chevilles nous relâchons nos pieds jusqu'au bout de nos oreilles nous relâchons nos relâchons nous relâchons prenons conscience notre cinquième système est détendu l'instal a coupé l'instal a coupé l'instal a coupé nous relâchons surtout notre corps détendu et relâché notre respiration nous sentons cette détente du sommet de notre corps au bout de nos heures avant de terminer la séance souvenez-vous que ces sensations restent présentes pensez à les activer dans votre quotidien prenez contact avec les points d'appui de votre corps sentez l'arrière de votre tête votre dos vos bras votre bassin votre bassin vos jambes sentez vos talons dans le sol imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé reprenez contact la tête la tête dans laquelle vous êtes prenez conscience des points extérieurs inspirez profondément et soufflez doucement reprenez une respiration naturelle tout en d'autres heures mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps vos chevilles vos jambes votre bassin votre buste vos bras vos épaules vous pouvez vous étirer vous bailler et reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes en durant les yeux je suis bonne pour aller me coucher alors on a été coupé sur Instagram ouais on a une heure et on a dépassé du coup je ne t'entends plus Adeline ah alors relance ton direct Insta bon on a dépassé Alors, on a été coupé sur Instagram. Aurélia, je ne te vois pas, par contre, sur Instagram. Oh, la joie des problèmes. Je ne sais pas si on va y arriver. Appuyez mieux. Du coup, sur Insta, ça a coupé. On a eu la suite sur Facebook, par contre, puisqu'on n'est pas limité sur Facebook, mais sur Insta, on est limité à une heure. En fait, ça s'est joué à quelques minutes. Ouais. J'arrive pas à te... Pardon, je te vois pas. Attends, Instagram. Je me vois en bas, mais je te vois pas. Attends. Comme là-bas. Hop. Je te remontais. Ça y est, je te vois. Ça y est. Donc, oui, je suis désolée, ça a coupé à la toute fin. Donc, on était sur la fin du scan du corps. Donc, j'ai continué. Enfin, je me suis rendue compte que ça avait terminé. Puis après, j'ai continué quand même. Sur Instagram, j'ai relancé un peu le direct, mais je pense qu'il doit manquer sur Instagram quelques... Peut-être quelques secondes. Voilà. Tant pis. Après, du coup, j'ai repris un peu sur tout le corps pour vous connecter un petit peu. Donc, voilà. Comment c'était pour toi ? Moi, je suis bien. Alors, il y a Grégoire, justement, qui dit sur Facebook, est-ce que c'est un peu comme un scan corporel ? Alors, oui, ça me fait penser au scan corporel que je peux faire en méditation, ce que je ne vais pas pratiquer tout à fait de la même façon. Mais en effet, bon, après, comme tu l'avais expliqué lors d'un premier live, la sophrologie, ça a appris aussi plein de choses au niveau de la méditation, des sciences orientales, en fait. Donc, c'est vrai qu'on peut retrouver ce principe de scan corporel. Il n'est pas tout à fait celui que j'utilise, mais il s'en rapproche quand même. Il y a forcément des choses qui sont communes. Donc, oui, c'est un peu comme un scan corporel. Exactement. Et en fait, la synchronisation de base, c'est un peu, c'est même pas un peu, c'est le début de toutes nos séances. On commence d'abord par le scan corporel, entre guillemets, et après, on va partir en fonction des nombreuses techniques qu'on a, en visualisation, on peut venir faire des tensions du corps, des mouvements du corps. Voilà, on vient, en fait, finalement, agrémenter cette première technique qui, en fait, permet de baisser le niveau de conscience et de, justement, se centrer sur soi-même, d'être avec soi-même pour aborder les autres techniques, en fait. Enfin, la suite de la technique. Voilà la suite. De toute façon, dès qu'on fait ça, on est dans un état de conscience qui est un peu modifié, en fait. Exactement. On fait diminuer, en fait, son niveau de conscience. Alors nous, on s'offre, on appelle ce niveau de conscience le niveau sophroliminal qui est, en fait, entre la conscience ordinaire, la veille, et le sommeil. Voilà, qui se rapproche aussi un peu de l'état de l'hypnose. C'est vraiment particulier, en fait. Exactement. Exactement. De toute façon, on le sent tout de suite qu'on est dans un état qui est différent. En tout cas, comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ta voix et c'est vrai que quand tu m'avais envoyé les fichiers enregistrés, moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'application Petit Bamboo et j'aime beaucoup la voix de Mathilde qui est quelqu'un qui fait des choses sur Petit Bamboo mais j'aime aussi beaucoup ta voix qui est très douce. Le rythme est lent, le phrasier est vraiment top et vraiment, c'était très agréable. En tout cas, ça a été encore une bonne expérience pour moi même si j'avais pu l'utiliser. Mais en live, c'était sympa de le faire. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de ne pas avoir de dossier puisque je suis sur un banc, en fait. Et le fait de ne pas pouvoir reposer au niveau du dos, ça a été compliqué pour moi. Je dis, c'est trop dommage. Puis moi, c'est vrai que souvent quand je fais un exercice, j'ai plutôt tendance à le faire soit assise avec un coussin dans le dos ou dans le canapé mais avec le dos droit ou couché. C'est vrai que sans un apport au niveau du dos, je trouve que c'est dommage parce que tu es quand même obligé de vachement de contrôler, de ne pas trop lâcher parce que tout de suite, tu es courbée, tu dois rester droit en même temps donc ça fait des tensions et le prochain coup, on va faire un live avec, par exemple, si on nous propose de faire ça, je prendrai une chaise. Ça sera mieux. Après, il y a certaines techniques en sophologie où, comme je disais, on commence toujours par cette technique-là à la base et ensuite, on peut venir justement se mettre le dos droit parce qu'on a besoin de rester plus éveillé. On est quand même dans un niveau de conscience diminué mais par contre, un peu plus éveillé, un peu plus actif et du coup, on vient justement se mettre dans une position. On a plusieurs positions en sophologie mais on n'est plus contre le siège. Et puis après, la plupart du temps, en sophron, on ne vient pas chercher à s'endormir donc on le fait rarement allongé. Moi, je le fais rarement dans mon lit sauf, il y a certaines techniques qu'on fait finalement à la fin ou au milieu d'un suivi pour le sommeil qui peuvent se faire allonger pour plonger directement dans le sommeil mais en fait, la base même de la sophrologie c'est de venir activer sa conscience différemment donc chercher du positif en soi donc le but n'est pas de s'endormir. Mais ouais, c'est sûr que t'aurais été mieux je pense avec un siège. Grégoire qui dit ta voix se transforme complètement pendant la séance, c'est bluffant, on se sent enveloppé dans un cocon très bienveillant. Merci, c'est gentil. C'est gentil. D'accord, j'ai été adaptée à la santé. C'est gentil. La reconversion est bonne alors. Alors moi, j'ai été un peu perturbée par que tout ça s'arrête parce qu'en fait, je ne suis pas très pro de tout ce genre d'outils donc je ne savais même pas qu'il y avait un timer. Quand j'ai vu le décompte faire 0, 3, 0, 2, 0, 1, je me suis dit ah mince, qu'est-ce que je fais, comment je fais et vous avez dû m'entendre sur Facebook dire zut, ça s'est arrêté. Moi, je vais dire qu'est-ce que je fais. Ah, c'est parce que les écouteurs sont branchés sur Insta d'un coup, au fait, je n'avais plus suivi du tout parce que du coup, ça m'a coupé de la séance donc j'ai essayé de voir si je pouvais te récupérer mais j'ai vu que ça tournait toujours sur l'autre donc j'ai monté le fond de mon PC pour pouvoir finir la séance avec toi. J'ai essayé, alors je suis désolée pour Instagram qui n'a pas eu la fin, à qui il manque une partie et puis sur Facebook, je suis désolée que vous ayez entendu Ah, ça s'est arrivé parce que je ne m'y attendais absolument pas. C'est pas grave, c'est les aléas d'idirect et puis c'est comme Exactement. Là, il y a plein de choses qu'on essaie de mettre en place, ce n'est pas toujours évident entre le débit qui n'est pas toujours bon et puis les temps qui peuvent être limités suivant les supports, ce n'est pas toujours facile. C'est aussi le désavantage d'avoir de support donc l'avantage et le désavantage pour tout. Exactement. Mais bon, c'est très important. Le prochain point, il faut qu'il y ait au milieu comme ça et faire un question-réponse après par exemple. Exactement. Parce que tout le monde sera prêt à dormir. Après, la dernière partie qu'on appelle la désophronisation, je l'ai volontairement faite, pas active. En fonction du moment de la journée, on va la faire différemment. On va venir mettre beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus... Par exemple, la dernière inspiration, on va la prendre plus dynamiquement et justement dans le temps de ma poids. Là, je suis restée assez neutre, assez légère parce qu'on est en fin de journée, en début de nuit. quoi. Mais pas d'autres questions à maintenant. Voilà, à 22h. Ce serait différent, oui. Oui, exactement. Voilà. Alors, je réunis de mon côté, j'ai de nouvelles questions. Est-ce que tu as des questions, toi, de ton côté sur Insta ? Non, je n'ai pas de questions. Bon, écoute, ici non plus. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là. On est à 1h12 de live déjà. En tout cas, merci à tous qui étaient là parce qu'on a quand même eu du monde ce soir. Il y avait jusqu'à plus de 10 personnes en live sur Facebook et j'ai vu que c'était monté aussi pas mal sur Insta. Donc, qu'est-ce qu'elle dit Astrid ? 6 mois. 6 mois ? Tu as une question, Astrid ? Astrid, écoute. Vas-y, je te laisserai pour Noury. La sophrologie à partir de quel âge ? La sophrologie peut être adaptée à partir de 4-5 ans. Il faut quand même que l'enfant ait conscience de son corps parce que justement, en fait, le scan corporel, on va venir le faire différemment avec l'enfant. C'est beaucoup moins en profondeur. Mais par contre, il faut qu'il sache nommer aussi un petit peu les différentes parties de son corps et qu'il soit capable de rester un peu calme, un peu tranquille, même si certains exercices peuvent être dynamiques. On a la relaxation dynamique. On adapte très, très bien chez l'enfant parce que justement, ça amène un peu de... Voilà, une technique différente finalement dans la sophrologie pour libérer les tensions. C'est top. Mais je dirais, oui, vers 4 ans, c'est bien. À partir de 4 ans, c'est bien. 4-5 ans. Et encore une fois, ça dépend des enfants parce qu'il y a certains enfants qui, à 3 ans, ont la maturité d'enfants de 5-6 ans, par exemple. Mais on ne le fait pas. Par exemple, moi, chez mon petit qui ne dort pas, je ne peux pas le faire parce qu'en fait, il n'est pas capable de rester allongé, voilà, de porter son attention vraiment sur, par exemple, sa tête, porter son attention sur sa respiration, sur comment il inspire, comment il expire. Voilà, il faut quand même que l'enfant soit capable de sentir ce genre de choses et puis aussi de... Alors, je ne dirais pas de le nommer parce qu'avec l'enfant, tout ce qui est dernière partie qu'on appelle la fin de description, on ne va pas faire écrire l'enfant, on ne va pas lui faire trop parler, on va lui faire dessiner, on va en discuter un peu avec lui mais il faut quand même qu'il soit capable de dessiner quelque chose, de faire part de son ressenti. D'accord. Voilà, donc à partir de 4-5 ans, je dirais, à partir de la moyenne section, ça commence à être faisable. Petites sections, ils sont encore trop petits pour justement exprimer le après aussi. Voilà. Voilà. Intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Astrid, tu as un exercice pour les enfants. Ah oui, c'est vrai que le mercredi, tu fais les souffres aux kids, c'est ça ? Exactement, je l'ai enregistré. Ah, c'est cool. Tu me mets sur Insta aussi, du coup, j'imagine. Ouais. Ok, ça marche. Il faut encore que je m'adapte à tous ces outils mais normalement, on sera sur Insta demain. Ouais, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Ah, ça a bugué. ça bug sur Insta, des fois, ça bug sur Facebook. Bon, de mon côté, je vais couper le live Facebook. C'est bon. je vais couper le live de mon côté sur Facebook. Je remercie les personnes qui ont regardé ce live, c'était vraiment super. Merci aussi pour cette mini-séance pré-dodo. Du coup, c'est bien, ça m'évite de faire ma séance méditation. Je n'ai plus qu'à aller le mettre au lit. Donc, merci beaucoup à tous. Aurélien, je te souhaite une belle soirée. Au plaisir de te revoir pour un prochain live. Je pense qu'on aura d'autres sujets encore à écumer. Oui, j'espère. Merci Astrid pour tes encouragements aussi. Merci. Merci à tous pour vos encouragements du Grand Leic. Beaucoup me connaissent et savent que pour moi, c'est un exercice très compliqué. Mais j'ai été très, très, très contente de faire cet exercice et je suis prête à recommencer. Alors, on vous dit à tout bientôt. De toute façon, on vous tiendra au courant si on fait des nouvelles choses. Et puis, au plaisir de vous revoir tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501